Bonjour, bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur KTV, Kwesi FM, le 106.9 pour un temps de parole en direct à la radio et à la télévision. Oui, c'est la rentrée, ça ne nous a pas échappé, elle s'est plutôt bien passée. Elle est sur notre plateau, c'est Nathalie Constantini, Madame le vice-recteur, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous, on va attaquer tout de suite. Oui, on disait une rentrée plutôt calme, ça faisait quelques années qu'on n'avait pas eu une rentrée calme. Le calme avant la tempête ? Écoutez, je ne sais pas si c'est le calme avant la tempête, mais le calme était quand même relatif parce qu'on a eu quand même cette grève de l'essence qui nous a mis... Ça s'est arrêté juste à temps quand même. Non, non, pas du tout, puisque la rentrée des enseignants s'est faite le lundi. Et que du coup, toute la première semaine, et nous avons tout fait, je remercie vraiment l'ensemble des personnels, y compris les chefs d'établissement, qui ont organisé cette rentrée avec une rentrée échelonnée des enfants, justement malgré la grève de l'essence. Et merci aux enseignants qui se sont organisés entre eux pour que du coup, les enfants puissent avoir leur première semaine et démarrer dès hier. un vrai emploi du temps de semaine scolaire. Alors, beaucoup s'attendaient à une rentrée des classes décalée. M. Giraud nous l'a expliqué là-dessus, bien sûr, que c'était en réflexion. Il fallait imaginer cette hypothèse. Et vous avez fait le choix de garder cette rentrée des classes en date et en heure prévue. Qu'est-ce qui a fait, parce que ça ne s'y joue à pas grand-chose, qu'est-ce qui a fait que vous avez décidé ça ? C'est toujours très symbolique, la rentrée des classes. Vous avez, bon, les jeunes qui passent d'un niveau de classe à un autre tout en restant dans la même structure. Et puis, vous avez ceux qui passent du premier degré en sixième, qui passent du collège au lycée. Et je crois qu'il faut être... Il faut... La rentrée, c'est vraiment un moment important qu'il ne faut pas louper. Et donc, jusqu'au dernier moment, il était important qu'on anticipe au cas où, un peu comme on a fait pour le lycée du Nord, de Mamoudzou Nord, qu'on ne savait pas livrer pour la rentrée. Il faut toujours anticiper, mais vraiment tenir le plus possible pour que les choses se passent dans les cadres qui sont annoncés. Alors, vous parlez de ce lycée du Nord de Mamoudzou, le fameux K3, mais on ne doit pas dire ça. Non, on va lui trouver un beau nom, j'en suis sûr. Joli nom, s'il vous plaît. Vous le connaissez déjà, non ? Pas encore ? Ah non, puisque vous savez, c'est une démarche de l'ensemble de la communauté éducative. Donc, le proviseur et son adjoint vont travailler avec l'ensemble des élèves, avec les parents d'élèves. Et c'est la communauté qui va désigner un nom, après avoir fait un travail autour de plusieurs noms, qui le proposera à la mairie et ensuite, qui nous l'enverra et nous l'enverrons au préfet pour validation. Le bâtiment est magnifique, c'est vrai. Tout à fait. Mais 1500 gamins, plus de 1500 gamins. C'est un paquebot, c'est énorme. Ça fait une concentration de gamins dans un endroit. On peut se poser la question, est-ce que c'était ça la solution ? Autant de gamins dans un seul établissement ? M. Milan, ce n'est pas quelque chose qui est nouveau. 1553 élèves, c'est presque 500 élèves de moins qu'à Doujani, c'est 300 élèves de moins qu'à Kungou. Je crois que ce n'est pas ça le problème. Ce qui est en train de se passer, c'est que le système éducatif à Mayotte progresse. Et du coup, il y avait peu d'enfants il y a quelque temps dans le premier degré. Puis on a massifié le nombre d'enfants dans le premier degré. Ils sont passés au collège. Maintenant, ils passent au lycée. Et donc forcément, on aura de plus en plus d'élèves. C'est ça la structuration d'un système. Vous commencez avec un petit nombre. Et puis petit à petit, le nombre augmente. Notre difficulté, c'est d'être capable de construire des établissements pour que, aussi rapidement que possible, nous ayons des établissements qui soient sur des effectifs ordinaires. C'est ce que nous faisons au niveau des collèges. Puisque quand Bouény va ouvrir, nous aurons sur le sud les premiers établissements à peu près 750 élèves. Même peut-être 700 élèves. Donc là, on est vraiment sur des structures qui sont tout à fait ordinaires par rapport à la métropole. Il faut que nous arrivions à faire la même chose pour les lycées. Mais ça prend du temps. La structuration d'un système, ça prend du temps. Avoir de nombreux élèves dans un établissement nous amène directement sur la notion de sécurité pour nos gamins. Vous aviez lancé un plan sécurité il y a quelques mois de ça ? Tout à fait. Nous avons commencé avec l'ensemble des organisations syndicales et le CHSCT à travailler sur un plan sécurité. Le secrétaire général qui est en charge de ce dossier a relancé les choses. Et il y aura une réunion de ce groupe de travail dans très peu de temps. Je me suis engagée à faire en sorte que les propositions qui émaneront de ce groupe qui va travailler tant sur la sécurité passive, c'est-à-dire tout ce qui est en lien avec la vidéo, avec les clôtures d'établissement, pardon, mais aussi la sécurité active, c'est-à-dire l'action de chacun des personnels, le rôle de chacun au sein de la communauté éducative pour que la sécurité soit assurée, que nous puissions en faire un recueil que nous donnerons au ministère lorsque nous irons sur notre dialogue de gestion au mois de novembre. Donc vous ne pouvez que vous féliciter de l'initiative de Matisse et des parents d'élèves du Collège de Magica ? Absolument, mais vous savez, on a beaucoup travaillé aussi avec Matisse sur les médiateurs. Il y a eu vraiment un travail très intéressant qui a été fait avec Matisse que je remercie vraiment toujours de leur réactivité aussi. Là, pour la rentrée, ils étaient aussi prêts à faire les efforts pour pouvoir faire en sorte que la rentrée se passe. Alors hier, on a fait le tour des établissements scolaires, en tout cas de certains établissements scolaires, et notamment sur Mamouzoui, on a vu que les véhicules de police étaient là pour la sortie des classes, la rentrée des classes. Ça aussi, c'est quelque chose d'important dans la notion sécurité pour les gamins, la présence de la police nationale. Bien sûr, que l'on puisse identifier que les gens se sentent en sécurité parce que vous savez, la problématique de la sécurité, c'est aussi les gens, quand ils sont sur la défensive, quand ils ont peur, ils peuvent avoir des réactions qui sont contraires à la sécurité. Et donc, voir effectivement la police qui circule, voir les EMS. Je voudrais quand même dire qu'hier, on a eu un EMS qui a été gravement blessé. Et ces jeunes sont toujours présents. EMS, on rappelle ce que c'est ? Une équipe mobile de sécurité, un agent de l'équipe mobile de sécurité qui sont nos jeunes personnels qui sont aux abords des établissements avec leur T-shirt rouge et qui sont toujours les premiers à s'interposer quand il y a des problèmes. C'est ce qui s'est passé hier à Kahani. Et on a un jeune, j'espère que les nouvelles seront bonnes parce qu'il a été gravement blessé hier en voulant secourir un jeune qui a été pris à partie par 15 autres jeunes. Voilà. On entend du côté des... Juste si vous me permettez, le travail avec la police et la gendarmerie a toujours été effectif. Et ce que vous avez vu là, c'est le résultat d'une procédure conjointe qui a été mise en place et qui, petit à petit, va porter ses fruits parce qu'on va voir les gens. Emmanuel Macron avait annoncé en campagne des classes à 12. Il est président de la République, il confirme. Comment on fait à Mayotte ? On a fait. C'est-à-dire ? On a fait. Nous avions 126 classes de CP qui étaient concernées en éducation prioritaire. Nous avons ouvert 78 CP à 12, comme on dit. Alors, c'est pas tout à fait ça. Je veux dire, c'est réducteur de dire les CP à 12. C'est un peu un slogan pour pouvoir identifier de quoi on parle. Ce qui est important pour nous, c'est 100% de réussite au CP. Voilà. Donc, ce travail-là, nous avons réduit les effectifs avec quelques CP qui sont effectivement à effectif réduit dans une seule salle alors que d'autres seront à effectif réduit mais sur une salle, deux enseignants dans la même salle. Et donc, un travail conjoint des deux enseignants mais avec l'ensemble de la structure classe dans un même local. Reste qu'il ne suffira pas de faire ça. Il nous faut accompagner cela par de la formation et nous avons eu notre premier conseil d'IEN hier. Et donc, la formation autour de l'accompagnement des enfants à la fois pour remettre en avant certaines méthodes d'enseignement pour la lecture, pour l'écriture, mais aussi pour apprendre à travailler à deux dans une même classe. Comment on fait ? Est-ce qu'on fait la même chose au même moment ? Est-ce qu'on en profite pour organiser des groupes de travail différents ? Est-ce qu'on travaille avec une modularité des espaces ? C'est tout cela qu'on va aussi initier. Et c'est un peu, si vous me permettez, ce que nous avons dit hier quand nous avons réceptionné le lycée de Mamoudzou Nord où on voit bien qu'on n'a pas fait des salles de classe ordinaires, mais on a fait des salles de classe avec des verrières qui permettent d'avoir deux espaces. Un espace classe avec des tables positionnées de manière ordinaire et puis un espace classe avec des îlots qui permettent aux jeunes de travailler seuls avec des espaces vidéo. Et je crois que c'est aussi ça qu'il faut impulser dans notre territoire. En métropole, les maires montent au créneau. Ils sont inquiets avec les contrats aidés, avec les CUI. Qui dit contrat aidé dit rythme scolaire. Comment ça se passe à Mayotte ? Ça fait un moment qu'on en parle de tout ça, des rythmes scolaires, etc. Comment ça se passe ? À Mayotte, les maires sont aussi inquiets. C'est bien normal parce que cette réduction de contrats aidés pourrait obérer le travail qui a déjà été fait. Il y a eu une réunion hier à la préfecture. Je crois que nous allons pouvoir continuer à travailler sur ce qui avait été initié. C'est-à-dire que pour l'instant, les contrats aidés qui sont mis en place pour le périscolaire et pour la restauration ne sont peut-être pas encore organisés de façon suffisamment efficiente. Donc il nous faut continuer ce travail. Mon adjoint, M. Giraud, travaille là-dessus. Nous avons une chargée de mission qui va être remplacée. D'ailleurs, je pense que je vais avoir une autre organisation pour cette chargée de mission. Je crois que la structuration n'est pas terminée. En tout cas, on sera encore auprès des maires pour continuer ce travail parce que c'est trop important. et ça a donné des résultats déjà. On vient de recevoir un SMS qui nous dit « Blocage de la rentrée scolaire à Wangani et à Miréreni de Combani ». Vous êtes au courant ? Je suis au courant de l'école de Wangani, oui. Mais je crois que le travail est en train de se faire avec le maire. Je ne sais pas exactement quel est le sujet. Je sais que des parents d'élèves, je ne sais pas si c'est ce problème-là. Je pense que c'est ça. Mais des parents d'élèves s'étaient vraiment mobilisés pour dire qu'ils souhaitaient que leurs enfants aient les mêmes chances que les autres. On sera là aussi. Tu peux se comprendre. Absolument. On sera là pour les accompagner. Samuel Bauchère, le rédacteur en chef de France Mayotte Matin. Une question vous posez. Je reviens sur le délicat sujet des CUI. Le principe n'est pas mauvais, mais ce n'est pas une fin en soi. Vous avez des personnes qui travaillent pour l'éducation nationale et pour les communes pendant un an, deux ans. Ils ont une expérience, ils ont une qualification et après, on doit les renouveler. Mais pourquoi ne pas conserver et intégrer ces personnes-là ? Alors, je suis tout à fait d'accord avec vous. On ne peut pas les intégrer de cette manière-là. Mais j'ai déjà fait cette proposition que je réitérerai encore. Je pense notamment aux ATSEM. Les ATSEM sont vraiment des personnels qui travaillent avec les maternelles et qui sont essentiels, qui ont pris d'ailleurs toute leur place dans les expérimentations sur le bilinguisme. Il est important de faire en sorte que nous puissions professionnaliser ce corps de cette fonction et que nous puissions garantir aux personnes un emploi pérenne et que nous puissions conserver leur expérience. Donc, il va falloir que nous puissions travailler avec les mères là aussi pour essayer de voir dans quelle mesure on peut avoir une embauche de ces personnes. Et nous, nous pouvons garantir le travail en apprentissage et aller jusqu'à la qualification en CAP Petite Enfance. Mais ce serait une charge supplémentaire pour les mairies ? Parce qu'embaucher quelqu'un, c'est oublier les aides de l'État. 75% d'aides de l'État ? Bien sûr. Mais c'est pour ça que je pense que ça ne peut pas se transformer de cette manière. C'est vraiment un travail que nous devons faire avec le ministère des Outre-mer et avec le ministère de l'Éducation nationale. Parce que la structuration d'un système ne peut pas se faire sur du sable. Il y arrivera un moment où, justement, si on veut que la structuration soit pérenne, il faut des fondations qui soient des fondations solides. Et on ne peut pas systématiquement changer de personnel, recommencer une formation et aussi se mettre en difficulté. Parce que notre plus grande difficulté, c'est le temps qui s'écoule entre deux embauches. Et c'est vrai que le temps de mettre en place un nouveau contrat aidé aubère tout le travail qui est fait de pérennité auprès des enfants. On vient de recevoir, on ne peut pas vous le montrer à l'antenne, parce qu'on vient de le recevoir à l'instant, un... Comment l'appelle ça ? Un organigramme, un tableau ? Non, non, non. Un emploi du temps, voilà. L'emploi du temps pour une classe de cinquième. Et on voit que ça démarre le lundi, ça finit le samedi midi. C'est long ? Bien sûr que c'est long. Mais de toute manière, les enfants auront 26 heures. Ils ont 26 heures de travail, pas plus. Alors, bien sûr, c'est long, mais vous... Il y a des gros trous, quand même. Le jeudi matin, il n'y a pas grand-chose, mais voilà. Voilà. Mais si vous voulez, c'est... Alors, il y a deux choses par rapport à ça. On a toujours parlé des rotations dans le premier degré, mais vous voyez, les rotations dans le second degré, ça existe aussi. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que les enfants, vous savez, il y a un dispositif devoir fait. Beaucoup d'enfants ne peuvent pas travailler chez eux. Le fait d'organiser des emplois du temps pour les enfants comme ceux-là leur permet aussi au collège d'avoir des activités qui sont des activités qu'ils n'auraient pas en dehors. Et puis, oui, c'est long, mais de toute manière, ils ont 26 heures de cours, donc pas plus que tout autre enfant. Et c'est pas parce qu'on a, là aussi, je vais pas dire le contraire de ce que je dis dans le premier degré, un emploi du temps massé n'est pas un emploi du temps qui sera plus facile pour que le jeune apprenne. Donc là, il y a des temps de repos, il y a des temps où on lui demandera une charge attentionnelle plus importante. Et puis, voilà, nos jeunes travaillent effectivement du lundi au samedi. Les lycéens travaillent du lundi au samedi. Les plages horaires de nos établissements sont celles-là. C'est bien que les gens s'en rendent compte. Samuel, pour conclure. Oui, à la une de France Mayotte ce matin, c'est des prévisions optimistes en matière de météo. Et pour la saison des pluies, j'imagine que ça, c'est quelque chose qui vous réjouit. Évitez les tours d'eau. Oui, bien évidemment, même si on s'est mis en ordre de marche. Mais de toute manière, tout ce qui est, tout ce qui pourra nous empêcher d'avoir des problèmes au cours de l'année scolaire, c'est important. Nos jeunes ont besoin de sérénité pour apprendre. On leur demande beaucoup d'efforts. On leur demande d'être toujours disponibles malgré les aléas du territoire. Et je pense que si on peut faire une année sereine, ce sera vraiment très bien. Un message d'un auditeur et des spectateurs. Il faudrait d'abord, Mme le vice-recteur, régulariser la situation des ADSEM pour ceux qui sont en activité depuis 1992. Oui, c'est ce que je vous dis. Mais le problème, il est de pouvoir garantir un emploi. Mais garantir un emploi, ça veut dire acter dans un budget un emploi égagé, régulier. Et donc, je crois qu'il faut faire confiance aux maires aussi. On sait très bien qu'il y avait des problèmes de budget au niveau des mairies. Bon, il ne m'appartient pas d'en parler. Moi, je sais qu'il y a énormément d'efforts qui sont faits. Et je sais aussi que maintenant, je vous rappelle qu'avant 2014, la prérogative des écoles n'était pas aux maires. Donc, dans les budgets, il n'y avait aucune raison d'avoir des financements relatifs aux écoles. Donc, bien évidemment, c'est ce que nous disons tous. Et je suis bien persuadée que tout le monde va dans ce sens. Le problème, c'est toujours pareil. C'est donner du temps au temps. On construit, on construit, on construit des écoles. Il n'y a plus en plus de gamins. Vous venez de le dire à l'instant, pratiquement 100 000 gamins à l'école. Oui, 97 000. Oui, pas loin. On va construire pendant combien de temps ? On parle de construction, d'inauguration. C'est beau, c'est bien. Le bâtiment est magnifique. À aucun moment, on parle de l'immigration. Parce que c'est un lien. Si on construit des écoles, c'est parce qu'il y a une immigration forte. La réalité, elle est là. On doit aller la face. Oui, oui, oui. Je ne sais pas, puisque vous savez, l'école de la République accueille de 6 à 16 ans, sans se poser la question de savoir qui sont les enfants qu'elle accueille. Et je le redis encore, tant mieux qu'on puisse faire ça. Mais à un moment, on ne pourra plus construire. Mais bien évidemment, mais... Quand toute l'île sera en couverture de l'école, qu'est-ce qu'on fait après ? Mais ça, c'est une problématique de société. Voilà. Ne me posez pas la question à moi toute seule. D'accord. En tout cas, une réaction pour Flo, et après on voit... Juste une petite question, parce qu'il y a une autre nouveauté dans la structuration du système éducatif à Mayotte. Le premier collège privé qui accueille des 6e a ouvert ses portes. Le vice-rectorat, enfin l'éducation nationale, a un oeil sur ce qui se passe du côté du privé ? Alors d'abord, ce n'est pas un collège privé, c'est juste une classe de 18 élèves de 6e, premièrement. Deuxièmement, bien sûr, nous aurons un oeil parce que les enseignants qui vont intervenir sont nos enseignants. D'accord. Donc moi, je l'ai toujours dit, je ne veux pas bloquer le système, donc j'accepte le cumul d'activités. Mais ce cumul d'activités, je ne l'accepterai que si les personnes qui vont sur ces emplois sont des personnes qui font le travail pour lequel elles sont rémunérées. D'accord. Bon, Sam, vous me promettez, c'est la conclusion. Oui. Quel est le budget aujourd'hui du conseil, de l'éducation nationale à Mayotte ? 500 millions d'euros. Je voudrais que tout le monde comprenne que c'est juste deux fois plus que le budget du conseil départemental et que l'effort éducatif à Mayotte, il est quand même conséquent et énorme. Il y a encore quelques années, c'était juste 300 millions d'euros. 500 millions d'euros, vous nous dites ? Chapeau. En tout cas, merci d'être venu sur ce plateau. C'est tout pour ce temps de parole. Tout de suite, eh bien, la suite de nos programmes. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada